Nous sommes à Saint-Georges-de-Rhône-ins et nous allons à la rencontre d'Émilie qui va nous raconter son parcours et son activité. Bonjour, Émilie Dejour, productrice de fraises et de fruits et légumes, pommes de terre et légumes de saison. Aujourd'hui nous faisons la ramasse de fraises. Nous avons plusieurs variétés, la Mara de Bois, Sierra Noe, Sierra Phine, tout est produit sur le site. Nos clients sont principalement du restaurant, de boulangerie et un petit peu de particulier. D'accord. Et vous vous êtes installé à Saint-Georges depuis quand ? Michel, ça fait combien de temps ? Michel Sonnery, qui se cache ? C'est 2018. Nous voici. C'est le photogénie. Depuis 2018, on a repris l'exploitation d'Adrien Marion, qui était horticulteur, connu sur Saint-Georges et reconnu. Très bien. Et donc Sébastien et Émilie ont repris l'activité ? Depuis récemment. D'accord, c'est l'année 2023. C'est ça. Très bien. Et puis on va dire le 14 avril. Très bien. Donc les fraises, cette année, comment ça se comporte ? Pour l'instant, le démarrage difficile, mais ça arrive. Le soleil arrive ? Le soleil arrive. Le quête soleil, mais le voilà. Très bien. Le voilà enfin. Donc beaucoup de variétés de fraises ? Oui. Ok. Et est-ce qu'on arrive à les reconnaître ? J'imagine, oui. Difficilement. Oui. Nous, on a un peu plus l'habitude, mais le particulier, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. D'accord. Ok. Nous avons des variétés beaucoup plus sucrées et moins que les autres. Ça dépend des variétés. D'accord. Et la saison des fraises, c'est maintenant ? Alors, on va dire de fin avril à septembre. Septembre, oui. Jusqu'à septembre. D'accord. Même fin septembre, tout dépend du soleil, du temps. Très bien. Très bien. Donc, vos clients, c'est plutôt restaurant, collectivité. Voilà. Mais un petit peu de particulier aussi ? Un petit particulier, oui. Voilà. Le samedi matin, je crois que vous êtes ouvert. Non. Non ? Même pas ? Non. Non. Après, le particulier, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est avec les enfants. J'ai des enfants de l'âge et c'est très compliqué. Oui, d'accord. Donc, plus... Sur commande. Ou sur commande, oui. Oui, oui, sur commande. Très bien. Sur commande, oui. Super. J'imagine qu'il faut beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, oui. Beaucoup d'eau. Donc, il y a un puits à Saint-Georges qui vous alimente. Voilà, tout à fait. Et c'est un forage, hein, c'est ça, Michel ? Il y a un forage ? Oui, on arrose avec un forage. Oui, très bien. Tu précises qu'on fait aussi la banque de terre nouvelle. Tu peux voir la banque de terre nouvelle. Donc, on fait en pleine terre, là-bas, aussi. Tu peux voir la vérité, c'est la banque de tri. On va vous suivre. On va, comme ça, voir un petit peu l'exploitation. Tu peux voir les fromoces, tu peux voir les... Tu peux voir comment ça fait, les... Les tomates qui sont en route, ici, etc. Quelle superficie vous avez, là ? Il y a combien ? Il y a à peu près... Il y a 4000 mètres qui arrive plus dure, à peu près, là. D'accord. Bah bon, tu dis, comme dans le reportage, qu'on recultive dans notre échec, qu'ils sont issus des stades mères, en fait. Oui. Il y a du recyclage. Oui. Oui, aussi. Après, il y a tant qu'il y a en tête. On vautrait tout par calibre, à peu près, de patates. Donc, les grosses, les moyennes et les petites. Après, c'est tout... Que ce soit toute culture... Enfin, fraises, pommes de terre, framboises... Après, c'est tout stocké... En chambre froide. En chambre froide. En chambre froide, oui. D'accord. Ça va. Donc là, c'est des bandes de terre en plein de terre. D'ailleurs, pour le côté paysage, nous avons quelques arbres et arbustes en stock pour pouvoir revendre derrière sur les chantiers. D'accord. Est-ce que vous êtes aussi paysagiste ? C'est ça. Nous avons deux secteurs. Donc, moi qui m'occupe de la production. Oui. La production de fruits et légumes. Et mon mari qui s'occupe de la partie paysage. D'accord. Et combien de personnes ? Eh bien, au total, on est 5 plus 2 apprentis. D'accord. Voilà. C'est un bon aubergine. Et un petit peu de climent qui vont arriver aussi. Et de la framboise. Et la framboise. La framboise qui arrive aussi. Ça va pas tarder. Oui. Et la technique des fraises comme ça suspendues ? C'est très bien. Ça évite déjà de se baisser. Voilà, tout à fait. Bon, après, moi qui suis petite, au niveau de taille, des fois, c'est limite limite. Mais c'est très intéressant. Oui. Parce que, voilà, ça évite qu'on... Au niveau du dos, c'est très... Voilà. On ramasse, on est à hauteur et ça va plus vite. D'accord. Il n'y a pas besoin de plus de terre que ça ? Non. D'accord. Une bonne technique. Une bonne technique. Et en plus, avec tout ça, nous, on stocke aussi les pommes de terre en pot ici. Comme ça, c'est double fonction. Avec l'arrosage du goutte à goutte de fraises, ça arrose les pommes de terre. Ah oui. Donc, il n'y a rien de perdu. Rien de perdu. Donc après, bon, au milieu, bon, il y a déjà peut-être ça. Mais tout là, tout cela, elles sont arrosées avec le système du goutte à goutte. Et du coup, les patates ont un peu un goût de fraises, non ? Non. Pourquoi pas ? À l'avenir, on pourra développer ça. Mais non, pour l'instant, non. Il y a aussi. Là, c'est un peu plus tard aussi, au mois d'août ? Oui. Non, ça dépend. Tout dépend du temps bien évidemment. Oui. Donc l'année dernière, ça n'a pas très, très, très bien fonctionné. Et là, nous avons les déchets du paysage. En fait, on fait venir tout le paysage qui nous amène dans les déchets. Tous les déchets, donc, de taille, tout ce qui contient de sermer les déchets. Et après venir, il y a une entreprise qui a une grosse machine qui redéveloppe, enfin, on va dire… Qui retraite. Qui retraite. Donc, ça ressemble à ça une fois fini. Et nous, on reprend pour refaire plus affiné la machine qui est là-bas pour faire notre propre terreau. En fait, il n'y a pas de déchets perdus. Et quoi ? Tous les déchets de l'entreprise paysage sont réutilisés pour que nous, on puisse cultiver nos cultures. Très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de pertes, il n'y a pas de déchets. Et nous sommes en… Alors, on n'est pas bio, mais on est dans une culture raisonnée. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de… Quand il n'y a pas besoin, on ne traite pas. Très bien. C'est un pari d'arbres, de la silinette, de la menthe qui est en bas aussi, du basilic et du persil plat et du persil frais. Donc, tout ça essentiellement pour la restauration. D'accord. Ça paraît essentiellement pour de la restauration. Voilà. Donc… Vous pouvez nous citer les quelques restaurants qui sont friands ? Nous avons le faisant doré, la ferme du poulet. Euh… On a aussi des épiceries comme les 4 saisons à Villefranche. Des boulangeries comme Saint-Didier-sur-Courmand. Euh… Oh… Saint-Didier-sur-Chalaron. Euh… Nous avons… Deux filles qui veulent se lancer. Alors, ça aussi, c'est très récent, mais… Pour l'instant, ça a l'air fonctionné. Dans du vrac. Oui. Voilà. Donc, on fournit… Elles, elles fournissent tout ce qui est sec. Et… Nous, on fournit tout ce qui est… Euh… Fruits et légumes. Voilà. Donc, sur Saint-Etienne-sur-Chalaron et sur… Euh… Sur Savigny. Voilà. Nos clients sont assez, euh… On va dire… Du pro. Euh… Ouais. Ça marche essentiellement boulangerie et restaurant. D'accord. Très bien. Ok. Mais particulier. Je ne suis pas fermée. Il y a des choix à faire. Gros marins. Égithagon. Verbaine. Voilà. Et puis, euh… Il y a quelques plantes à massif que nous on reprend pour les clients du paysage. D'accord. Quand il y a besoin et de la vivace qui est dehors aussi que nous reprenons pour les chantiers. Oui. Très bien. Parfait. Et puis, il y a des camions. Il y a un électricotracteur. Il y a des petites tendons aussi qui sont forcément plus fortes. Voilà. Euh… Nous avons ce qu'on appelle le OSA. Voilà. Il faut faire du l'alimentaire. Oui. Euh… Et donc vous avez une activité de service ? C'est ça, déductible des impôts. Voilà. Donc ça fait deux sociétés. Sur le paysage, il y a deux sociétés. Donc la société où il y a le service plus, c'est déduction des impôts, et l'autre société qui est sur le paysage. Très bien. Tout dépend de ce qu'il y a à faire, ça passe sur l'une ou ça passe sur l'autre. D'accord. Dès l'instant où il n'y a pas de matériaux, ça peut passer en service à avantage fiscal. Voilà. Très bien. Le numéro va changer ou va rester le même ? Non, ça va changer. Très bien. Ça va changer. Et nous avons aussi un manutu qui nous sert essentiellement pour les affiches de chagrin et de la terre, pour soulever des palettes, une mini-pelle, un broyeur, voilà. Enfin, même bien équipé. Très bien. Il faut faire de ce qui est. Ça va. Bon, ça va. Belle surface. Et donc le beau bâtiment qui est aussi, je crois, assez récent. Oui, ça a été, ils l'ont construit quand ils ont déménagé ici. C'est ça, oui. Voilà. Donc on a tout un équipé. Voilà. Donc c'est là, c'est où on mange ici. Avec très bon et tout. Tout ce qu'il faut. On équipé. Très bien. Et avec le bureau qui est là. Et le bureau du chef. Très bien. Bon, je vois que l'ancien propriétaire est un fan de Villefranche et du FCBB, qui va, on espère, se maintenir en national. Bon. Et vous, un petit peu d'activité sportive aussi ? La finesse. La finesse, d'accord. J'essaye. Bon, très bien. Merci beaucoup, Émilie. Et bonne exploitation. Merci.